Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, notre newsletter économique et financière. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre chaîne Benoît Perrin, directeur général de Contribuables Associés, la première association de Contribuables de France qui milite pour une gestion plus saine des dépenses publiques et une lutte contre les gaspillages. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Alors Benoît Perrin, vous avez récemment participé à la réalisation du documentaire 3 000 milliards, les secrets d'un État en faillite, qui met en lumière les véritables risques qui pèsent sur les contribuables aujourd'hui en raison de l'ampleur de la dette. Donc vous expliquez que la dette s'élève aujourd'hui à 44 000 euros par habitant. Et ce qui est assez frappant finalement, c'est que le sujet est presque inexistant dans le débat public. Donc comment est-ce qu'on explique le fait que les citoyens français semblent aussi peu préoccupés par la situation ? Effectivement, on a voulu raconter une histoire, l'histoire d'un couple, d'une part l'État, nos élus, et de l'autre côté en fait les hauts fonctionnaires. Et un couple, une espèce de couple infernal, avec donc d'un côté les élus qui votent depuis 50 ans des budgets en déséquilibre, donc qui sont complices d'une mauvaise gestion de l'État, qui comprendraient qu'on vote en déséquilibre à hauteur de 40%. Sur le budget de l'État, les dépenses sont supérieures de 40% aux recettes, et ça dure depuis 50 ans. Donc ces élus qui font en quelque sorte n'importe quoi avec notre argent, et de l'autre côté des hauts fonctionnaires qui font un peu la même chose, c'est-à-dire qui reconduisent des politiques publiques sans jamais se soucier des résultats. Et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une situation financière qui est vraiment catastrophique, à cause de cet alliage, et la victime de ce couple infernal en quelque sorte, c'est effectivement le contribuable qui est taxé, de toute part on va y revenir, à la fois le particulier mais aussi les entreprises, et on a aujourd'hui une situation qui est devenue catastrophique. Alors, vous disiez à l'instant que les Français sont peu préoccupés par ce problème, je crois que les choses sont considérablement en train de changer. Un, il suffit d'abord de voir le succès de notre documentaire, qui a été réalisé par le soutien des adhérents de contribuables associés, uniquement, donc pas d'argent public. Un documentaire d'une heure quarante, sur un sujet dont on pourrait se dire qu'effectivement qu'il ne va pas rassembler les foules, on explique en gros les différents mécanismes de gaspillage ou de dépense de l'argent public. Et c'est un documentaire qui a rassemblé aujourd'hui plus d'un million huit cent mille Français. Donc déjà, c'est un documentaire qui en termes de vues, fait plus que des reportages de ce type-là, par des chaînes publiques par exemple. Donc ça c'est le premier point. On a quand même le succès de ce film, un peu inattendu c'est vrai. Et puis deuxièmement, on va y revenir aussi, mais je crois qu'on vit une période de basculement. Depuis que je suis enfant, on me dit, la dette va peser sur nos enfants, nos petits-enfants. Et là, on a enfin une espèce de basculement, puisqu'on a compris que la charge de la dette, c'est-à-dire uniquement le remboursement des intérêts de l'emprunt, d'ici 2027, vont être au même niveau que l'argent qu'on va dépenser pour nos enfants dans l'éducation nationale. Donc autrement dit, le sujet de la dette, c'est le sujet de nos enfants et petits-enfants, c'est vrai. Mais en fait, ça y est, c'est notre sujet, puisque maintenant, on va officiellement dépenser énormément d'argent simplement pour rembourser nos créanciers. Donc je crois que ce basculement a fait comprendre aux Français que c'est un sujet qui doit redevenir un sujet majeur dans le débat public. Et je crois vraiment que de plus en plus de Français sont préoccupés par l'état financier de notre pays, sachant que, dernier point, il faut bien rappeler que chaque Français est contribuable. Il suffit d'acheter du pain, acheter du café, acheter un verre d'eau, une bouteille d'eau pour payer des impôts, puisque, faut-il le rappeler, la première ressource de l'État, c'est la TVA. Et donc, du coup, chaque Français est en droit de demander des comptes sur l'argent qui est utilisé par l'État. Rappelons que nos élus ont été, justement, élus pour gérer notre argent. Autrement dit, ce n'est pas leur argent, c'est notre argent qu'ils gèrent. Et donc, chaque Français comprend qu'aujourd'hui, il faut absolument rétablir les comptes, parce qu'on ne peut plus continuer sur ce chemin de la dette qui est abyssal aujourd'hui, puisqu'on est à peu près à 3 100 milliards de dettes, ce qui est absolument colossal, chiffre jamais connu dans l'histoire de France. Et donc, dans ce contexte, comment on explique que la note de la France n'ait pas été dégradée par les agences de notation ? Bien par cette faculté française qui date de Colbert, qui est d'avoir la capacité de collecter la taxe, Richelieu disait, de plumes et lois, en lui faisant pousser le moins de cris possible. Et la France est non seulement la championne en termes de poids de la fiscalité, mais historiquement, elle est aussi à la pointe de l'inventivité. La TVA, invention française, la CSG, invention française, la CRDS, invention française, la taxation jusqu'à atteindre un taux négatif pour les revenus des personnes les plus riches. On l'a connu sous Hollande, c'est-à-dire qu'on pouvait payer plus d'impôts qu'on ne percevait de revenus. Non, mais la France, de ce point de vue-là, est extrêmement rassurante pour les créanciers. Alors il y a la trajectoire de la dette qui est très mauvaise, et il y a notre capacité à boucher les trous qui est notée 19 sur 20. Or le créancier, ce qui compte surtout pour lui, c'est d'être sûr d'être payé. Donc à la limite, plus on fait de bêtises, et à la limite, plus on va devoir se montrer généreux avec nos créanciers pour obtenir leur indulgence et leur intérêt. Enfin, là, la France, pour l'instant, elle continue de rassurer. Et puis, on compare toujours, évidemment, une dette à une autre. La France, c'est 3 100 milliards de dettes. Les États-Unis, c'est 34 000 milliards, que je sache. Les Américains ne sont pas 10 fois plus nombreux que les 68 millions de Français. Autrement dit, ils portent sur la tête de chaque habitant américain, du nouveau-né jusqu'au dernier migrant qui vient d'être régularisé, une dette de 100 000 dollars. Donc nos 44 000 dollars, finalement, font presque pâle figure. On compare toujours. Mais la différence, c'est que les États-Unis ne gaspillent pas de l'argent, comme nous le faisons. L'Italie non plus. L'Italie a un excédent primaire. Alors ils sont déficitaires une fois qu'ils ont payé leurs créanciers, parce que le coût de la dette, évidemment, les met dans le rouge. Mais nous, on est dans le rouge avant de commencer à devoir mettre de côté la rémunération des créanciers. Mais non seulement on est dans le rouge avant, mais en plus de ça, on creuse encore notre tombe avec des émissions obligataires comme les OATI, qui nous coûtent, comme dirait certains... Un pognon dingue. Un pognon dingue, ou ça nous coûte une blinde. On aurait pu arrêter. On a continué. Et puis surtout, et là, je vais vous laisser la parole, ce qui est absolument incroyable, c'est que le contribuable français, au travers de ses représentants, a totalement perdu le contrôle démocratique. Tout passe à coup de 49.3 ou de décret présidentiel. Alors sur le sort des agences d'État, c'est quand même une demi-surprise qu'on n'ait pas été... des agences de notation, pardon. C'est une demi-surprise qu'on n'ait pas été dégradée, mais comme l'a très bien dit Philippe, en fait, ce que jugent les agences d'État, c'est est-ce que l'État est en mesure de rembourser sa dette. Deux choses. On sait très bien qu'en France, les services publics sont dans un état catastrophique. En revanche, il y en a un qui marche très très bien. Pour le coup, on peut en être fier. C'est évidemment ironique. C'est Bercy. C'est-à-dire que les services de l'État prélèvent très bien l'impôt. Donc les agences de notation savent que, s'il y a une augmentation d'impôt, les fonctionnaires français seront en mesure d'aller collecter de l'argent. Donc premier point, efficacité du système de perception de l'impôt. Deuxième point, c'est bien sûr les actifs. Et les actifs, en l'occurrence, c'est les actifs des Français. Les agences de notation savent qu'il y a à peu près 6500 milliards d'argent d'épargne qui est placé sur les marchés financiers par les Français. Deux tiers non risqués, un tiers en action. Donc un tiers risqué, on va dire. Et du coup, les agences de notation se disent « Bon, si vraiment l'État a du mal à nous rembourser, les gouvernants iront piocher dans l'argent des Français. Donc en gros, en face d'une dette, il y a quand même des actifs. Sauf que, en gros, le contribuable français sert de collatéral à la dette française. Ce qui est absolument scandaleux parce que nos gouvernants sont dans une situation où finalement ils auraient pu... Alors pour la France, c'est une bonne nouvelle qu'on n'ait pas été dégradé. Parce que si on avait été dégradé, il y avait des chances, même si les marchés avaient en partie anticipé, bien sûr, cette dégradation, il y avait des chances que les taux d'intérêt augmentent. Et à ce moment-là, c'était le particulier qui allait, encore une fois, voir son taux important pour aller acheter un petit appartement ou les entreprises qui auraient emprunté à des taux relativement élevés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on continue dans l'irresponsabilité de nos gouvernants qui se disent en gros « Vous voyez, notre note n'a pas été dégradée. Donc pourquoi continuer à faire des économies ? Pourquoi commencer le redressement des comptes publics alors qu'en fait, on n'est jamais sanctionné ? » Au final, ça ne va jamais assez mal pour que justement, on prenne les mesures adéquates. Et ça, c'est donc une bonne nouvelle pour la France, mais c'est une mauvaise nouvelle pour le continuable français qui va devoir continuer à payer malheureusement une gestion erratique de l'argent public. Et vous pensez que l'État peut encore augmenter les impôts malgré les hausses qui ont été imposées récemment ? Alors, le problème de l'État, c'est pour rebondir ce que défie par l'instant, auquel j'ai évident, je souscris complètement, c'est que vous avez le temps politique et le temps économique. Le temps politique, il faut comprendre que nos élus, malheureusement, ils sont élus sur un... Comment dire ? Ils raisonnent à court terme. Ils raisonnent en fonction de leur électorat. Ils ne raisonnent pas à 10, 15, 20 ans. Les hommes d'État, malheureusement pour l'instant, c'est effectivement qu'on n'en a pas eu. Et donc, du coup, cette capacité à se projeter et cette capacité à construire un modèle qui dure, malheureusement, c'est une qualité que le personnel politique, depuis déjà de nombreuses années, n'a plus. Donc, autrement dit, ce qui compte, c'est de raisonner presque année après année. Et c'est pour ça que quand il s'agit de faire des économies, plutôt que d'engager les réformes indispensables, eh bien, ils vont récupérer de l'argent par-ci, par-là et ils continuent à utiliser les obligations d'État, effectivement, basées sur l'inflation, en se disant de toute façon, ce sont mes successeurs qui auront à payer les décisions que je prends aujourd'hui. Donc, il y a cette espèce de bulle d'irresponsabilité. Et aujourd'hui, je crois que le seul moyen, en fait, de remettre une bonne gestion, et c'est-à-dire de faire en sorte que les pouvoirs publics remettent ce sujet sur le devant de la table, c'est finalement que le citoyen, que le contribuable, fasse de manière constante, de manière très dynamique, pression sur les élus pour faire en sorte que ce sujet redevienne un sujet politique. Parce que sans le président de la République élu sur un programme de gène gestion de l'argent public, je crains que le sujet passe complètement à l'as. Autrement dit, il faut donner à nos politiques le pouvoir politique, justement, de mettre les réformes adéquates. Et pour ça, il faut qu'ils soient élus en partie sur un programme d'économie. On voit que ce n'est pas du tout le cas. On voit qu'à chaque fois, on est de plus en plus dans l'idéologie. Et puis, mettre la pression sur les élus, ils sont tellement, en fait, déconnectés. On le voit dans tout ce qui a été voté ces trois dernières années. C'est assez hallucinant. On aurait expliqué aux gens il y a cinq ans ce qui allait arriver, les 49-3, etc. Les gens ne l'auraient pas cru. Ils l'auraient dit non, non, le peuple ne supportera pas. En fait, le peuple, entre guillemets, il en dure tout. Il en dure tout. Pourquoi ? Parce que les médias sont contre lui. Les médias ne portent pas les vrais sujets. Quand est-ce que le débat que nous avons en ce moment a lieu à la télévision avec un degré de technicité suffisant ? Il n'a pas lieu. Quand est-ce qu'un ministre de l'économie ou du budget est placé face à un connaisseur qui va le challenger ? En disant, voilà, moi j'ai repris un petit peu le rapport de la Cour des comptes. Voilà ce que ça pointe. Qu'en pensez-vous ? Quel remède comptez-vous y apporter ? La réforme de l'État. Je rappelle qu'en 2000, quand la BCE est créée, il y a à la tête de la BCE un grand argentier du nom de Wim Duisenberg. Et dans les tout premiers commentaires qu'il fait lors des conférences de presse qui ont lieu toutes les six semaines avec la presse, il invite, mais on comprend que ça vise la France déjà à l'époque, à faire des réformes structurelles. Alors, deux choses. Contrôler bien sûr les salaires de façon à ce qu'on puisse contenir l'inflation, qui n'est pas la fameuse spirale prix-salaire. Donc ça, ça a été très très bien fait. Il n'y a jamais eu d'envoler des salaires en Europe jusqu'en 2022. Donc là, la BCE, ça a bien marché. Mais systématiquement, l'appel aux réformes institutionnelles s'adressait à la Grèce et à la France, on n'a jamais rien fait. Jamais. Et on n'a pas cessé en France d'amplifier le problème. C'est-à-dire qu'en France, on n'investit pas pour faire émerger du business, faire émerger des technologies comme aux États-Unis. Parce que les rois de l'endettement, c'est quand même les États-Unis. Oui, comme je le disais, il y a 100 000 dollars de dettes sur chaque tête d'Américain. Mais au moins derrière, on voit émerger des GAFAM. On voit même l'industrie automobile américaine redevenir profitable, etc. Nous, en Europe, qu'est-ce qu'on a fait émerger depuis l'an 2000 avec l'euro ? Quel est le grand projet ? Est-ce qu'on a eu un nouveau Concorde, un nouveau TGV ? Un nouveau plan pour développer du nucléaire avec des petits réacteurs moins coûteux mais efficaces ? Est-ce qu'on a des réseaux sociaux des GAFAM ? Où va tout cet argent ? Est-ce que ça a servi à investir dans quelque chose de productif ? Non. En France, la seule chose qu'on a faite, c'est de créer par exemple les régions. La création des régions par François Hollande, peut-être qu'ils ont raisonné au truc, mais la réalité, c'est que ça a créé une strate administrative supplémentaire. Et cette strate, ce n'est pas rien. C'est 1760 nouveaux hauts fonctionnaires payés plus de 6 000 euros par mois, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un député, moins les assistants parlementaires. Et chacun de ces 1760 hauts fonctionnaires a un chef de cabinet, un secrétaire, etc. C'est extraordinaire. Le coût de la technostructure en France est monumental. Je rappelle qu'aux États-Unis, il doit y avoir 325 députés et 120 sénateurs. En France, on a 575 députés, on a 400 sénateurs, plus les strates administratives départementales, régionales, interrégionales. Justement, ces groupes ont acquis beaucoup de pouvoir. Notre technostructure est d'un coup prohibitif. Et à chaque fois, on rajoute une couche de contrôle, de vérification. Par exemple, là, vous avez vu qu'on peut obtenir une aide pour faire réparer des vêtements. Qui va contrôler ça et à quel coût ? Je pourrais multiplier les exemples. Donc en France, on ne crée pas de business, on crée des contrôleurs. Et après ça, on s'explique pourquoi il n'y a pas de richesse additionnelle. Et pourquoi on a une structure qui coûte aussi cher ? Tout simplement parce que tous ces contrôleurs, c'est le contribuable qui le paye. Et le contribuable, c'est le créateur de richesse du privé. Et encore, on est malheureusement dans une situation encore pire que ces familles 3100 milliards. Puisque là, on ne compte que la dette officielle. Mais on oublie ce qu'on appelle la dette hors bilan, qui est en gros l'engagement de toutes les retraites qui vont être destinées aux fonctionnaires, qui sont des garanties de l'État sur la SNCF, sur un certain nombre d'institutions publiques. Et là, à ces 3100 milliards, vous pouvez en rajouter 4 milliards. Donc en gros, ce n'est même pas 45 000 euros qui reposent sur la tête de chaque nourrisson qui naît en France. C'est plutôt aux alentours de 90-95 000 euros. Donc on a une situation catastrophique. Deuxième point, vous avez raison, là aussi, sur l'argent qui est consacré notamment à la recherche. En France, il y en a très peu. Mais pourquoi il y en a très peu ? Parce qu'en fait, on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, on a une dette d'à peu près 110%. Donc je veux dire, on n'a plus un radis, en quelque sorte, à consacrer à des dépenses qui pourraient être le cas échéant. Je dis bien le cas échéant, parce que souvent, les innovations, c'est fait par des petits génies dans leur garage. Ce n'est pas toujours l'État qui est derrière. Mais si jamais il fallait mettre un peu d'argent pour simplement stimuler une activité à forte création de richesse, on n'a plus les moyens. Et là, on n'a plus qu'à se comparer à très simplement à l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont à peu près 65% de déficit, de dettes publiques, quand nous, on en a 110. Donc autrement dit, la moyenne européenne est à peu près 90%. L'Allemagne a pouré, si jamais ils ont besoin, s'endetter un peu plus, si besoin, parce qu'ils ont quelques marges de manœuvre. Nous, on n'en a aucune. Le vrai problème de la France, c'est que, oui, mais vous allez me dire de l'endettement, des déficits, il y en a toujours. Là, le vrai problème qu'on a, c'est qu'on est en train de devenir les cancres de l'Europe. Tous les pays voisins, y compris les pays latins, dont on se moquait il y a quelques années, parce qu'ils dépensaient beaucoup d'argent, se sont restructurés. Prenons l'exemple du Portugal. Le Portugal a eu un excédent en 2023, quand nous, on a des déficits qui se sont encore accrus. Donc autrement dit, si on veut retrouver un peu de marge de manœuvre, de toutes les manières, il va falloir aller taper dans le statut des fonctionnaires, aller voir le millefeuille administratif qui coûte effectivement beaucoup d'argent aux Français. Il va falloir taper dans l'administratif en tant que tel. Il y a plein, en fait, on les connaît, on sait où il y a de l'argent à récupérer. Sauf que pour ça, il faut un mandat politique, j'y reviens. Et tant qu'encore une fois, on n'aura pas des élus qui se seront engagés, d'un point de vue programmatique, sur une saine gestion de l'argent public, ça sera compliqué d'aller contre cette caste, notamment. Dans notre reportage, on interroge Paul-Antoine Martin, qui écrit un ouvrage fascinant qui s'appelle « Le clan des seigneurs » sur la manière dont sont gérés les ports français. Et en fait, en gros, il explique le parcours réussi d'un haut fonctionnaire. Le parcours réussi d'un haut fonctionnaire, c'est quoi ? C'est celui qui ne prend aucune décision, celui qui n'assume aucune responsabilité, celui qui est le plus proche de telle ou telle ou telle personnalité politique, donc autrement dit par le réseau, de celui qui est le plus lâche. Autrement dit, ce n'est jamais le mérite qui est récompensé dans notre fonction publique, c'est simplement le conformisme et l'absence de responsabilité devant des choix. Autrement dit, ce sont des gens qui, finalement, ne font jamais aucun choix. Résultat des courses, on a le commerce mondial maritime qui a explosé. Et avec la France, on pourrait se dire qu'il y avait quand même quelques ingrédients pour bénéficier de cette croissance. Eh bien, la réponse est non, parce qu'on a trop souvent à la tête de nos administrations des gens qui ne connaissent pas en gros le modèle de l'entreprise et qui seront du coup, un, drogués à l'argent public, parce qu'on sait très bien que quand ce n'est pas notre argent, on est évidemment un peu moins pointilleux sur l'utilisation de cet argent. Et deux, quand on sait que l'effort, le mérite et la prise de responsabilité n'est pas récompensée, eh bien, en fait, on a tendance à s'asseoir dans un fauteuil en espérant que les problèmes se règlent d'eux-mêmes. Et est-ce qu'un démantèlement de ces groupes de hauts fonctionnaires est possible ? Ils sont quand même acquis beaucoup de pouvoir, donc c'est aussi ceux qui votent. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer un retour en arrière aujourd'hui ? Je pense qu'effectivement, le coût de la technostructure et de hauts fonctionnaires, le coût est exorbitant. Mais si ces gens-là prenaient les bonnes décisions, comme du temps où la France était encore un peu planificatrice, mais il a bien fallu qu'elle le soit pour le nucléaire, pour le TGV, etc. C'est au post-guerre. Voilà. Il y avait tout à refaire. Si encore il y avait des hauts fonctionnaires qui prennent des décisions, qui font passer la France, faire de l'ence, de la technologie, de l'industrie, de la santé, etc. On pourrait dire qu'ils sont nombreux, mais vu le chantier, il y a besoin de bras. Enfin là, on se comprend. En l'occurrence, de neurones. De neurones. Mais le problème des hauts fonctionnaires, c'est que vous en preniez des bataillons ou juste une petite brigade. S'ils prennent les mauvaises décisions, ça coûte un pognon de dingue. Je vais reprendre par exemple les boucliers énergétiques, enfin les boucliers tarifaires pour abaisser la facture pour le particulier. Pourquoi le Portugal et l'Espagne que vous avez cité sont en train de réduire leur déficit ? La première chose qui a vraiment réduit leur déficit, c'est qu'ils sont sortis du marché commun de l'énergie en 2021. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas accrochés à la fameuse tarification qui provient de l'AREN. C'est une décision. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait mille fonctionnaires qui l'aient pris. Il suffit qu'il y en ait un qui, pour faire plaisir à l'Allemagne, a décidé qu'on allait continuer avec l'AREN et ses tarifs totalement artificiels, ubuesques, et qui ont surtout enrichi ce qu'on appelle les fournisseurs d'énergie alternatifs, qui ne produisent pas un kilowatt et qui ne transportent pas un kilowatt du producteur vers le consommateur. Ça, c'est de l'argent magique tombé par dizaines de milliards, je dis bien dizaines de milliards, dans les poches de gens qui ne produisent pas de l'électricité. Encore si on s'était dit, oui, d'accord, c'est arrivé sur les comptes de fournisseurs alternatifs, mais ces gens-là ont construit des éoliennes, ils ont reconstruit des barrages, ils ont créé des usines marémotrices, ils ont exploré de nouvelles façons de produire de l'énergie renouvelable. Non, c'était du pur bénéfice cadeau fait à des gens qui ne produisaient rien, sauf des factures d'électricité. Ça nous a coûté 80 milliards. Mais pourquoi on ne peut pas se fâcher avec l'Allemagne ? On ne peut pas se fâcher à l'Allemagne, sur ce sujet électrique, parce que si on a une dette qui est liquide sur le marché, c'est aussi grâce à eux. Bien sûr. Parce que justement, on est adossé à l'Allemagne. C'est le deal, on le sait. C'est le deal, voilà, il faut le dire. Parce qu'en fait, en gros, l'Allemagne emprunte peu sur les marchés, parce que justement, ils sont bien gérés. Et surtout, il y a cette fameuse règle, ce qu'on appelle la règle d'or, cette règle de frein à l'endettement, qui interdit au Parlement allemand de voter des budgets de fonctionnement en déséquilibre. Oui, c'est le conseil de la Cour de Karcherou. Qui a imposé ça. Et elle a les moyens d'imposer. Exactement. Mais résultat des courses, la dette française, effectivement, est une espèce de source de diversification pour les marchés. Et tout ça, c'est encore une fois grâce aux Allemands. Donc, on ne peut pas... Et c'est pour ça qu'il faut absolument redresser les comptes pour être moins tributaire de l'Allemagne et que notre dette retrouve de la valeur en tant que telle et non pas parce qu'elle sert de source de diversification ou parce qu'elle est adossée, effectivement, à l'euro. Il faut retrouver une gestion saine de notre argent public pour retrouver, justement, une certaine crédibilité sur les marchés et pour pouvoir retrouver une liberté vis-à-vis des pays étrangers. Je rappelle aussi qu'on vient de parler de l'Allemagne, on vient d'expliquer pourquoi il est compliqué et de prendre des décisions contre l'Allemagne. Mais la deuxième raison, qui est embêtante pour la dette française, c'est que plus de 50% de la dette française est détenue par des étrangers. Donc, vous avez 50% en gros de la dette française, c'est, pour aller vite, de l'argent qui est ici de l'assurance-vie française. Et le reste, c'est de la dette étrangère. Donc, on est tributaire aujourd'hui pour plus de 50% de notre dette de puissance étrangère. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. On voit ce qui est arrivé à la Grèce qui, pour justement satisfaire ses créanciers, a dû vendre une partie de ses actifs. On pense évidemment à la moitié du port du Piret. Ce serait quand même embêtant que la France, n'étant plus en mesure de rembourser sa dette, vendre des trésors nationaux. Dans le documentaire, vous soulignez justement un problème majeur dans la gestion des dépenses. Il s'agit du manque de contrôle de l'efficacité des programmes ou des dépenses qui sont engagées. Donc, la Cour des comptes, elle n'a pas vraiment de pouvoir décisionnel, pas de pouvoir de jugement ou de punition. Donc, comment est-ce qu'on peut empêcher les dérives alors qu'il n'y a aucune entité qui contrôle finalement les dépenses qui sont engagées ? Alors, vous avez deux institutions qui sont censées quand même contrôler les dépenses en France. J'ai bien dit censées. C'est un, le Parlement. On dit toujours, en gros, les députés sont là pour voter la loi. C'est vrai, ils sont là pour voter la loi. Mais ils ont une deuxième fonction dont on ne parle jamais qui est celle de contrôle de la dépense publique. Et ça, pour rencontrer des députés presque tous les jours, ce n'est pas une activité qu'ils souhaitent vraiment développer parce qu'ils trouvent ça trop compliqué, ça ne les intéresse pas. C'est aride et pas très payant. Mais voilà, exactement. Et en fait, ils se disent, en fait, c'est trop compliqué. Objectivement, ils n'ont aussi pas trop les moyens de contrôler les politiques publiques qui sont mises en place parce que quand ils demandent un coup de main à Bercy, quand ils demandent le détachement d'un fonctionnaire pour creuser tel ou tel sujet, en fait, soit le fonctionnaire n'est pas très dispo, soit on leur donne deux heures ou trois heures par an. Enfin, c'est grotesque. Donc, les parlementaires, ils n'ont pas un intérêt majeur pour la chose, mais il faut reconnaître qu'ils n'ont pas toujours les moyens de contrôler ce que fait le gouvernement. Et puis, la deuxième institution, vous l'avez dit, c'est la Cour des Comptes. Alors, la Cour des Comptes, petite idée reçue auquel je crois il faut mettre fin, c'est de dire, la Cour des Comptes pond des rapports et les décisions ne sont jamais suivies. En fait, ce n'est pas vrai. La Cour des Comptes, justement, a publié un rapport récemment qui indique que 70% des recommandations de la Cour des Comptes sur ces dernières années ont été prises en compte. Alors, je ne vous dis pas que c'est les 70% les plus importantes. Mais le problème de la Cour des Comptes, c'est que d'abord, un, elle fait rarement des benchmarkings, c'est-à-dire qu'elle se compare rarement avec l'étranger. Elle est très orientée sur ce qui se fait en France. L'efficacité de la dépense. Deuxièmement... Elle sert de relativement peu l'efficacité ou l'efficience. Donc, en gros, est-ce que l'argent est bien employé ? Pas toujours. Elle part souvent des gaspillages, mais elle s'intéresse rarement à la question du... En fait, on met 10. Est-ce que le contribuable en a pour ces 10 ? Et troisièmement, elle est souvent sur des aspects très juridiques et pas sur des aspects politiques. Mais vous allez me dire, c'est normal, c'est une juridiction. Elle regarde la manière dont les procédures sont respectées et elle n'a pas à faire des choix politiques. Et d'ailleurs, quand vous avez des auditions du premier président de la Cour des Comptes, M. Moscovici, il se cache un peu derrière cet argument, mais qui n'est pas dénué de fondement, de dire, attendez, ce n'est pas à moi de vous dire, oui, il faut faire des économies. Moi, je suis là juste pour vous dire qu'on est sur une trajectoire qui est glissante, qui est dramatique. Et c'est au responsable politique de faire des choix. Et le responsable politique vous dit, ah ben non, mais ce n'est pas le souhait des Français, ce n'est pas l'urgence du moment, ce n'est pas dans notre calendrier. Donc autrement dit, c'est une espèce de jeu de dupe où tous les jours, tous les ans, pardon, vous avez le rapport de la Cour des Comptes qui tombe, en gros en mars, qui vous dit, vous voyez, il y a des gaspillages par-ci par-ci. Les politiques, ils disent, ah ben maintenant, on va faire des efforts. Et puis la Cour des Comptes qui dit, ah ben oui, s'il vous plaît, faites des efforts cette année. Et tous les ans, on a à peu près le même sketch. Donc autrement dit, j'en reviens, j'y reviens à cette idée, sans soutien populaire, vous n'aurez aucune réforme en France. Ah, la Moscovici, vous avez vu, m'a fait sourire. Enfin, Moscovici, c'est Al Capone venant lutter contre l'alcool frelaté. Enfin, qui est le ministre de l'Économie qui a le plus creusé le déficit de la France, hors période Covid ou crise majeure ? C'est lui. D'ailleurs, il était tellement mauvais qu'on l'a évacué vers l'Europe. Donc, entendre ce monsieur donner des leçons, non, là, il ne faut pas exagérer. Mais on en revient là aussi à des politiques parce que monsieur, Moscovici, était un décideur. Ce n'était pas sous Macron. C'était bien avant. On souffre sans Hollande. Voilà. Les jeunes qui nous regardent. Voilà. Et de mauvaises décisions politiques ont été prises. Mais si on fait l'inventaire des mauvaises décisions depuis 2000, c'est une catastrophe. Donc, il n'y a pas que notre technostructure qui est en cause. Comme je le disais, par exemple, se maintenir dans le marché commun de l'énergie a été une catastrophe pour la France et les entreprises françaises, les PME, payent aujourd'hui leur électricité presque quatre fois plus cher qu'il y a quatre ans. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, on s'en fait. À partir de 2000, et surtout, à partir des réformes de Schröder, donc là aussi, pour les jeunes qui nous regardent. Dans les années 2000 ? Voilà, 2003, 2004. Donc, Gérard Schröder et un de ses ministres prennent des décisions difficiles, mais pour relancer l'emploi et l'investissement en Allemagne. Donc, c'est une purge terrible parce que le pouvoir d'achat des Allemands a été littéralement sacrifié. Les salaires, le pouvoir d'achat. Avant, on figurait l'Allemand au volant de sa Mercedes dernier modèle Poussa BMW M3 préparation circuit. Ça a été terminé 2003-2004. Par contre, à partir de ce moment-là, l'Allemagne a émergé comme grande puissance exportatrice avec le couple avec la Chine. Tout le monde le voyait, l'émergence de la Chine. Tout le monde. Tout le monde en a tiré plus ou moins parti. L'Allemagne, l'Italie, qui est aussi le deuxième pays le plus industrialisé d'Europe. Qu'est-ce que nos élites françaises ont décidé à ce moment-là ? Ils se sont dit puisque l'Allemagne et l'Italie et d'autres pays d'ex-Europe de l'Est jouent la carte de l'industrie, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, Français, on va jouer la carte de la matière grise. On va être géniaux. Donc, laissons les Allemands, les Polonais, les Italiens usiner des pièces mécaniques, construire des voitures. Nous, on va vendre notre génie. Il est où le génie français ? Ce qui devait nous permettre de compenser le fait qu'on abandonnait l'industrie. Et l'abandon de l'industrie a été en réalité une erreur absolument majeure car il suffit de regarder aujourd'hui quels sont les pays qui ont des excédents. Ce sont tous, quasiment, sans exception, des pays industrialisés et même qui ont opté pour la mécanisation. Donc, en France, on n'a pris aussi que des mauvaises décisions. Donc, il ne faut pas sous-estimer aussi le poids des mauvaises décisions de nos élites. Elles nous ont coûté, là aussi, un pognon de dingue. Et aujourd'hui, c'est le contribuable qui râque et on ne lui demande pas son avis parce que quand il faut le faire râquer, c'est 49,3. Sur la période des années 2000, je crois que c'est vraiment intéressant. La France a des problèmes structurels. On en a parlé. Trop d'impôts, trop de normes, du responsable politique qui n'est pas assez préoccupés par le bien commun, des fonctionnaires qui ne s'engagent pas assez en fonction des décisions qu'ils prennent ou non. Ça, c'est le problème structurel. Après, il y a le problème un peu conjoncturel. Et là, le décrochage avec l'Allemagne, en gros, c'est les années 2000. C'est-à-dire que l'Allemagne, vous avez raison, avec les lois Arz, notamment, durcit considérablement par quatre lois la politique d'indemnisation, notamment des chômeurs, avec un seul objectif, c'est de faire augmenter le taux d'emploi. Ça a marché. C'est à peu près 75% de taux d'emploi. Quand nous, qu'est-ce qu'on fait à peu près à cette période-là ? On met en place, vous avez raison, on compte sur la matière grise, mais qu'est-ce qu'on met en place, nous, les 35 heures, qui ont quasiment parachevé le fait d'avoir des boulets au pied, presque ad vitam aeternam, parce que quand la droite, quand la gauche revient à pouvoir... c'est antérieur à 2000. Oui, oui. Mais je veux dire, les applications, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir les applications de la loi des 35 heures. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a des responsabilités qui prennent des mauvaises décisions. Donc ça, c'est conjoncturel, cette histoire des 35 heures sur laquelle, finalement, personne n'est revenu. Parce que ça aussi, c'est un totem français, malheureux totem français, que ce soit à la droite ou à la gauche qui soit au pouvoir, personne n'ose y le toucher. Alors, on met toujours des petits ajustements, des petites souplesses, des heures subs, des machins par-ci, par-là. Mais en fait, très concrètement, les Français travaillent moins. Et on le sait qu'objectivement, quand on se compare aux pays de la zone euro, on est un des pays dans lesquels on travaille le moins. Deuxième point, Deuxième point, je termine. Deuxième point, après, je crois, l'élément conjoncturel qui pénalise les Français, c'est ensuite la période Covid, où en fait, on a continué à déconnecter les Français du travail en leur disant, en gros, l'argent peut tomber du ciel. Quoi qu'il arrive, on arrivera toujours à trouver de l'argent. Ne vous inquiétez pas, braves gens, dormez bien. Et aujourd'hui, entre les 35 heures qui ont donc, comment dire, mais une espèce de, je dois dire, pardon, du moins un peu fort, mais de poison dans l'esprit des Français qui consiste à dire, en gros, l'objectif de la vie, ce n'est pas de travailler, c'est d'avoir des loisirs. Et de l'autre côté, le télétravail et notamment la période Covid durant laquelle on leur a dit, l'argent tombe du ciel, vous n'avez pas besoin de travailler. Et bien, je trouve que là-dedans, avec ces deux éléments qui sont conjoncturels, eh bien, on a continué à creuser la tombe de l'économie française. Pour vous, on a perdu de la productivité ? La productivité, on sait, mais ça, je suis essayé de 8%. Là, on le sait. En plus, la productivité, c'est extrêmement difficile à mesurer. On ne sait pas trop comment augmenter la productivité. On ne sait pas trop pourquoi elle baisse. On ne sait pas trop pourquoi elle monte. Ce sont des éléments qui sont assez difficiles à mesurer. Alors moi, j'ai une réponse. Je suis désolé, j'affirme quelque chose comme ça, mais j'ai une réponse. Elle est vraiment tirée, non pas de théorie économique très, très alambiquée, mais la productivité dans l'histoire de l'humanité, elle est intimement liée à la propriété privée. C'est-à-dire que chaque fois qu'un pays, et la Chine en est l'exemple parfait, à partir de 1992, les paysans retrouvent la propriété dans le pain de terre, le menuisier redevient maître de son atelier, etc. la productivité, elle est liée au respect, à la protection de la propriété privée. Quand vous attaquez la propriété privée, et en France, c'est le cas, notamment l'immobilier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie de faire de travaux, mais on vous dit, voilà, des PE, vous n'avez plus le droit de louer, il faut faire des travaux. Des travaux qui, des fois, représentent pratiquement la valeur vénale du bien. Donc, notre propriété privée, je pourrais multiplier les exemples, mais celui-là, c'est le plus parlant. Au niveau de l'immobilier, on voit qu'on est attaqué de toutes parts. Pour poser un Vélux, il faut remplir 10 serfas, envoyer des demandes avec toutes les cotes à un service de la sous-préfecture. J'imagine le nombre de gens qui doivent cocher les trucs et qui vous renvoient parce qu'il manque le papier, le serfa 238S. Voilà. Donc, ça, c'est terrible. Et quand on encourage au contraire, l'initiative, bizarrement, eh bien, l'économie devient très productive. À partir du moment où vous taxez la production, à partir du moment où vous ponctionnez à tous les niveaux pour fabriquer une baguette, c'est extraordinaire de voir tout ce qui est taxé. Le blé, la semence, elle est taxée. L'essence du tracteur, enfin, le fuel du tracteur, il est taxé. Le salaire de l'agriculteur est taxé. La coopérative qui sèche le grain est taxé. Le boulanger est taxé. L'énergie qu'utilise le boulanger est taxée. Je pourrais, comme ça, vous montrer que pour une baguette de pain, il y a 14 taxes. 14. 14 taxes avant que vous ayez la possibilité de déguster votre baguette de pain. Donc ça, pour moi, c'est une atteinte à la propriété et à l'initiative. Plus vous baissez les impôts, plus vous créez des cadres solides pour protéger la propriété privée, plus vous avez une économie productive. Alors l'autre élément peut-être... Ça, c'est une grande leçon. L'autre élément peut-être, c'est effectivement aussi les types d'emplois que vous créez par définition. Si vous créez beaucoup de livreurs Uber, je ne suis pas convaincu que la productivité gagne beaucoup. En revanche, si vous créez des entreprises avec des usines, notamment, avec des hauts cadres, des hauts ingénieurs, il y a des chances qu'effectivement, votre productivité augmente. Donc il faut aussi voir la qualité des... qualité avec les guillemets, bien sûr, à la fois des travailleurs et des emplois qui occupent les boulots qui sont créés. C'est une notion absolument clé pour l'équilibre des retraites puisque les retraites par répartition, comme vous le savez, ce n'est pas de l'argent accumulé pour le futur. Ça, c'est le principe de la retraite par capitalisation, c'est les actifs qui payent aujourd'hui avec ce qu'ils gagnent, qui payent la retraite des ingénieurs. Si effectivement, vous n'avez que des... je n'ai rien contre du tout, des livreurs Deliveroo et des petites mains, ça ne paye pas les retraites de gens qui ont fait les centrales nucléaires en France, qui ont fait le TGV et qui ont fait les grands projets. Mais il n'y en a plus. Mais bon, en tout cas, ces gens-là, aujourd'hui... En activité, il n'y en a plus, en tout cas. Ces gens-là ont un âge de la retraite. Et l'Allemagne est un exemple flagrant. J'allais rebondir justement là-dessus. Quand on vous disait tout à l'heure que la France ne travaille pas assez les 35 heures, bon, ça, ça nous colle à notre image, mais c'est comme un... le sparadrap du capitaine Haddock. En réalité, la France travaille plus que l'Allemagne. Enfin, une des dernières études, moi, je l'ai regardée, je pense que c'est pas l'INSEE d'ailleurs qui a publié les chiffres. Le français travaille en moyenne 36,5 heures, l'allemand 34,7 et le danois 34,4. Donc, c'est même pas une question d'heures travaillées, c'est effectivement qu'est-ce que produit cette heure ? Est-ce que cette heure produit des cotisations retraites, produit effectivement de l'argent pour financer le système de santé ? Et la réalité, c'est que parmi les contribuables, il y en a 52 ou 53 % aujourd'hui qui ne payent pas d'impôts sur le revenu. Donc, la principale ressource, évidemment, vient de la TVA. Et c'est pourquoi nos créanciers sont tout à fait rassurés, parce que 20 % de TVA, on pourrait très bien passer du jour au lendemain à 20,5. Et 20,5, il n'y a plus de problème de déficit budgétaire. Et on peut continuer, comme on fait actuellement, à créer des postes qui ne produisent pas de richesse. Mais on pourrait même travailler 38 ou 39 heures. Si ce qu'on produit n'a pas de forte valeur ajoutée, ça ne va pas ajouter d'argent à la retraite. Puisque des gens qui ne sont pas fiscalisés, ils ne contribuent pas. Donc, j'abonde dans votre sens. Je crois que c'est en Corée ou dans une entreprise, c'est peut-être Samsung, où ils ont décidé maintenant, puisque justement, ils ont vu leur chiffre d'affaires décroître, ils vont imposer à leur... à leur... la strata supérieure du management de travailler, y compris le samedi, parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'il n'y a pas de miracle. C'est vrai qu'on peut jouer, évidemment, sur la productivité, mais plus de travail, c'est quand même plus de chiffre d'affaires et c'est quand même plus de croissance. Donc, en gros, le facteur travail, même si, évidemment, il y a ces aspects de plus-value dans le travail et d'argent et de productivité, enfin, comment dire, c'est ça, de plus-value qui est généré par le travail, en général, pour qu'une société s'en sorte, c'est quand même d'abord par le travail et accessoirement par d'autres dispositifs. Mais si on met dans le cerveau des gens que malgré une absence de travail, on pourra s'en sortir, c'est leur mentir. La France doit se remettre au travail. Il n'y a pas le choix. On a quand même l'impression que l'État a conscience du problème et pourtant, on a l'impression aussi qu'il est complètement impuissant. Comment on explique ce décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font ? Je crois qu'il y a une... Ces aspects de... Les sujets dont on parle commencent, encore une fois, à devenir de plus en plus populaires. Je ne dis pas populaires au sens soutien, mais au sens... L'information commence à circuler. Ma vraie conviction, c'est qu'en fait, ces sujets-là, en fait, on n'en parlait jamais. On en a parlé un peu en 2007 au moment de l'élection présidentielle François Fillon. C'est 2007... Non, c'est 2017, pardon. En 2017, François Fillon a un petit peu parlé de la manière dont on devait redresser les comptes de l'État. Et en fait, on s'aperçoit qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Les journalistes n'ont pas un intérêt, je crois, majeur sur les sujets économiques. Ce n'est pas quelque chose qui les motive. Notre personne politique n'est pas non plus très intéressée par ces sujets-là. Et donc, du coup, au bout, les Français ne sont pas vraiment... Je ne pense pas qu'ils ne soient pas préoccupés. Moi, je pense qu'ils ne sont pas informés ou plutôt mal informés sur l'état réel de leur pays. Quand on demande à un Français, en gros, voilà, vous avez 1 000 euros de dépense publique. À votre avis, combien est dépensé pour les fonctions régaliennes ? La grosse majorité va vous répondre 200, 300, 400 euros. Alors que sur 1 000 euros de dépense publique, il n'y a que 66 euros qui est consacré à la police, à la défense, à la justice et aux affaires étrangères. Donc autrement dit, quand on comprend la manière dont est dépensé l'argent, et c'est une information, encore une fois, qui est peu donnée, deuxième information intéressante, je crois, c'est de faire comprendre aux Français que sur 1 000 euros de dépense publique, il y en a plus de 50% qui concernent de la redistribution, donc qui concernent des prestations sociales. Si on n'a pas ces deux chiffres en tête, c'est-à-dire en gros 66 euros et dépensés aux fonctions régaliennes plus de 500 euros sur 1 000 euros de dépense publique, c'est de la dépense sociale, on ne peut pas commencer à revoir la structure des coûts de dépense de l'État, comme dans une entreprise. Quand vous avez des problèmes, il y a un moment où il faut couper. Bon, il faut couper quand même dans les masses. Si vous coupez dans des petits détails, ça ne va pas avoir un grand impact sur les finances de votre entreprise. Et bien, dans l'État, c'est pareil. Si on ne donne pas clairement la cartographie française, pardon, la cartographie des dépenses aux Français, aucune mesure ne pourrait être prise. Et très concrètement, la sphère sociale, qui est la sphère la plus tabou du personnel politique depuis toujours. Et on comprend. Parce que revoir la sphère sociale, c'est revoir les retraites, c'est revoir l'assurance maladie, c'est revoir les allocations familiales, c'est revoir les prestations du chômage, c'est revoir un certain nombre d'aides pour la précarité. Autrement dit, c'est explosif politiquement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que si on veut faire des économies, il faut taper là où il y a l'argent. Un chiffre qui me semble être intéressant, on a réindexé les prestations de retraite sur l'inflation. Donc en gros, ça a coûté à peu près 14-15 milliards. Si on avait, donc l'indexation est d'à peu près 5 ou 4,5%. Si on avait baissé, si on avait fait cette indexation non pas sur 4,5%, mais sur 3,5%, en gros, on l'avait baissé d'un point, on aurait économisé 3 milliards. Juste un point d'indexation sur les retraites, c'est 3 milliards. C'est énorme. Les retraites, c'est 25% de la dépense publique. Donc je veux dire, si on n'aborde pas clairement ces sujets, notamment sur la retraite par capitalisation, qu'il faut absolument mettre en place parce qu'on n'a plus les moyens de continuer sur un système qui a été bâti après la guerre du temps où il y avait beaucoup d'actifs et peu de retraités, aujourd'hui, on est dans une spirale complètement inverse et on va revenir aux Allemands juste après. Si on ne remet pas en cause notamment la manière dont on finance les retraites, on va dans le mur. Et les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait en mars dernier, mars 2024, ils ont considérablement abondé sur un fonds, justement un fonds qui est placé sur les marchés financiers avec un objectif de 300 milliards à 10 ans à peu près pour qu'en fait, ils ont placé de l'argent public sur des fonds en disant avec les dividendes, avec l'argent qui sera généré par ces placements, on pourra continuer à payer nos retraités. Donc autrement dit, ils ne reviennent pas sur la durée de cotisation, ils ne reviennent pas sur le niveau de pension, il se dit simplement avec de l'argent public, on va le placer sur des fonds qui va rapporter de l'argent. Voilà. C'est une solution médiane entre la répartition totale et la capitalisation totale. Mais en gros, il faut préparer l'avenir. Et ce qu'on ne dit jamais sur les retraites non plus, c'est le système de répartition. Aujourd'hui, vous avez 66% des retraités qui touchent de l'argent grâce à la répartition. Le reste, c'est quoi ? Vous avez 15% d'impôts, donc il y a un peu d'impôts qui va nourrir les retraites, les pensions de nos retraités, mais surtout, vous avez 20 milliards, 20% pardon, 20% de l'argent des retraites qui vient de subventions d'État. Et 20% c'est quoi ? 20% c'est 70 milliards. 70 milliards c'est quoi ? C'est la moitié de la dette. On a à peu près du déficit. On a à peu près 150 milliards de déficit. Pour aller vite, vous en avez la moitié qui est due au système de retraite. Donc dire que le système des retraites est basé sur la répartition, c'est mentir aux Français. C'est uniquement 65% de la retraite qui est basée sur la répartition. Le reste, c'est des impôts et des subventions de l'État. Donc même aujourd'hui, en fait, le système ne tient pas debout. Et ça, il faut le dire aux Français. C'est depuis très très longtemps. Moi, j'ai travaillé un petit peu avec des compis d'assurance dans les années 90. Et on venait d'assister à un basculement. C'est-à-dire qu'à l'époque, le retraité mettait 100. Et puis, grosso modo, moins les frais d'enregistrement de sa cotisation, on le créditait de 99,50. En l'espace de 2-3 ans, sur les 100, on est passé de 95 à 93. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui reste quand on prend 100, de combien est crédité le retraité. Mais aujourd'hui, ça doit être moins de 80. Donc ça, déjà, c'est une chose. Je voulais revenir sur le côté redistributif. Le système se défend en soi. Regardez la Norvège, regardez le Danemark. C'est aussi redistributif que la France. Mais ce n'est pas financé pareil. Mais avec une efficacité différente. Bien sûr, la Norvège, il y a la rente gazière et pétrolière. Surtout gazière depuis l'explosion de Nord Stream, puisqu'aujourd'hui, Norvège est devenue le principal. fournisseur de l'Allemagne. Donc eux, ils sont tranquilles. Les retraites, elles sont payées jusqu'en 2124. Je rassure tout de suite les Norvégiens. Donc là, tout va bien. Donc le système redistributif, on ne doit pas forcément le bannir pour des raisons idéologiques. Vivre au-dessus de ses moyens, ça, c'est quelque chose de pas bien. Mais regarder ce qui se passe dans des pays comme les Émirats, c'est incroyable. parce que le citoyen qui a le passeport ou la carte d'identité émirative, qu'est-ce que l'État peut lui donner ? C'est fantastique. C'est beaucoup plus que la France et pourtant, il y a beaucoup moins de la richesse qui est prélevée pour la redistribution. Donc, on ne peut rien exclure pour des raisons 100% idéologiques. Par contre, j'en reviens une nouvelle fois au coût exorbitant des mauvaises décisions. 70 milliards, il faut en remettre 70 milliards chaque année pour équilibrer les retraites. Mais ce fameux bouclier tarifaire nous a coûté 80 milliards. Les injonctions de l'Europe, parce que plus de 50% des lois votées à l'Assemblée, sont des directives européennes qui sont, je ne dirais même pas retradues en français, c'est... Transposées et surtransposées. Et surtransposées. Donc là, le député français dirait, oui, d'accord, moi, j'ai bien entendu mes administrés. Ah ben ça, ils sont contre. Faites un sondage. Non, on ne fait plus de sondage. On sait très bien quelle va être la réponse. Si on faisait d'ailleurs un sondage sur l'Europe, on aurait 70% de gens qui pensent que l'Europe, c'est... Il faut la réformer complètement ou il faut en sortir. Ce n'est pas des blagues. Faites le sondage, vous allez voir. Les réponses, les gens sont remontés contre l'Europe, à part quelques européistes qui veulent effectivement l'eurofédéralisme, la dissolution définitive de la France et d'autres pays dans le grand truc européen. Mais notre représentant, notre élu, il ne maîtrise pas ce que l'Europe nous impose. C'est ça le problème aussi. C'est-à-dire qu'on peut toujours lui mettre la pression. Il va dire, oui, mais moi, je ne peux pas. Tout ce qu'on vote, la plupart, ça vient de Bruxelles et ça nous tombe dessus. Donc, il y a ce problème-là. Donc, les mauvaises décisions nous ont coûté extrêmement cher. L'Europe, ça nous coûte très cher. Chaque année, la France est quand même de sa poche de 10 milliards. C'est une posture incroyable de dire, comment ça, les paysans manifestent contre l'Europe ? Incroyable ! Chaque année, ils bénéficient de 11 milliards de subventions. Non, non. Le contribueur français a versé 21 milliards et on n'en restitue que 11 milliards à nos agriculteurs. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Et là, la responsabilité des médias est encore énorme. Parce que ce que je dis là, ce qu'on se dit là, tous les deux, les médias pourraient le dire. Les gens descendraient dans la rue tout de suite. Les médias, évidemment, ne le disent pas. Il y a une omerta sur toutes les choses vraiment importantes. Pourquoi ? Parce que ça protège les ministres. Ça protège les ministres de... On se rendrait compte de leur incompétence ou de leur soumission. Parce que c'est de ça dont il s'agit. J'applique tout ce que l'Europe me dit de faire. Et tiens, il faut 1,3 milliard de plus pour armer tel ou tel pays. Je ne décide pas. Parce que ça serait un autre pays qui est un ancien pays de l'Est. Si on nous disait demain, il faut envoyer 1,3 milliard pour défendre telle démocratie en Asie ou en Afrique, on le ferait. Et tout ça, le contribuable n'a pas son mot à dire. Notre élu n'a pas son mot à dire. C'est l'Europe qui décide. Clac. Voilà. On va mettre X milliards en plus. Boum. Ben voilà. Nous, la France, c'est 17,5% du budget européen. C'est l'Europe, mais avec le consentement de nos élus quand même. Parce que l'aide de l'Ukraine, ça a été voté par l'actuel gouvernement. Quand il y a des aides qui sont votées, c'est aussi toujours, toujours avec le consentement du ministre qui nous représente. Donc, je veux dire, même, c'est sûr que l'Europe, il y a des difficultés évidentes. Mais en plus, c'est avec la complicité des gens qui nous gouvernent. Quand est-ce que les députés... Donc, ils ne peuvent s'exonérer ne serait-ce que partiellement. Pas du tout. Les 1,3 milliards, c'est une directive... Moi, je parle des 3 milliards qui ont été votés récemment. Oui. Mais en grande partie, ce sont des décrets... Enfin, des décrets... Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Parce qu'un décret, il a presque... Il a un caractère légal. C'est-à-dire que l'autorité qu'il est, qui émet le décret, est autorisée par le peuple. Ça résulte du suffrage, celui qui, en France, peut émettre un décret. Il bénéficie quand même de la légitimité électorale. Ce qui vient d'Europe, les gens qui prennent la décision ne sont même pas élus. Donc, si on n'est pas d'accord avec eux ou si on pense que leurs décisions sont mauvaises, on ne peut pas les révoquer, on ne peut pas les sanctionner. Vous voyez un petit peu le déficit démocratique. Mais ça, je crois que c'est mon rêve. Ça serait que, justement, que les Français aient bien conscience de la manière dont on utilise leur argent et surtout à quoi on l'utilise et qu'ils puissent voter quasiment sur... Justement, vous avez 1 000 euros de dépenses publiques, à quoi vous voulez d'abord les attribuer ? Quels sont vos 3, 4, 5 choix prioritaires ? Et ensuite, le gouvernement serait presque tenu par le vote des Français. Parce qu'en fait, le vrai problème, je crois, c'est encore une fois ce manque de transparence sur que font-ils de notre argent. Et ça, c'est le problème. Et le deuxième problème, c'est évidemment les volumes. Parce que là, on parle de 1,3 millions, de 3 milliards, ça parle à personne. 3 100 milliards, ça parle à personne. Moi, j'ai juste un étalon que j'ai l'habitude de donner, c'est le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est entre 10 et 12 milliards. Quand on a ça en tête, après, on se dit pour l'Ukraine, on donne un dixième, on donne 30% du budget de la justice. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à redonner aux Français des repères. Voilà. Le budget de la Justice, c'est 10 milliards. Après, les tés spectateurs des publications Agora pour se dire dès lors que je vois un chiffre dans la presse, je vois globalement à quoi ça correspond. Voilà. Et ça, je crois que c'est notre rôle aussi de donner des points de repère aux Français parce que sinon, on parle de chiffres qui ne parlent à personne, à personne. Donc, parlons en pourcentage, parlons avec comme étalon le budget du ministère de la Justice et je pense que les Français comprendront un peu mieux ce dont on parle. Et qu'est-ce que vous pensez du président argentin, Javier Milley, qui est un peu en train de déconstruire toute la case politique ? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir ça en France ou c'est absolument impossible ? Alors, est-ce qu'on peut l'avoir ou est-ce que j'en pensais les deux ? Ce que j'en pense, c'est que c'est passionnant. Enfin, je veux dire, il a des résultats budgétaires qui sont passionnants. Et encore une fois, il ne s'agit pas juste d'avoir une vision comptable de telle économie en disant, ah, c'est génial, il a eu des excédents donc c'est positif. Ce n'est pas que ça. C'est avoir du sens. Encore une fois, l'argent public des Français, c'est juste qu'on évite de le gaspiller dans de la suradministration, à payer des gens qui ne font rien, à payer des gens qui font des normes. Bref, que l'argent serve vraiment à des dépenses productives. En Argentine, il est en train de faire quelque chose d'assez extraordinaire. Il a déjà en très peu de temps des résultats, je crois que ça faisait depuis 2008 qu'il n'y avait pas eu de budget sur un trimestre positif. Je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration. Et puis là, on va voir si les mesures qu'il a prises, qui sont quand même très courageuses, y compris vis-à-vis de l'audiovisuel public, vont porter des fruits à moyen terme. Là, on sait que c'est dur, on sait que l'inflation continue, on sait qu'il y a beaucoup de manifestations. On sait que quand on prend des mesures un peu dures sur la dépense publique dans un premier temps, il y a un peu de récession. Mais qu'à moyen terme, la croissance est au rendez-vous. Là, ce qui est impressionnant, c'est qu'en très peu de temps, au moins, sur des résultats, encore une fois, purement comptables, les résultats sont déjà là. Après, je pense qu'encore une fois, son expérience va être scrutée à la loupe par tous les observateurs. Parce qu'il a un courage inouï. d'affronter les syndicalistes, d'affronter les collectivistes, les étatistes. Et il a une vision de liberté totale. Peut-être que sur d'autres sujets, je serai moins en accord avec lui. Mais au moins, d'un point de vue économique, il veut redonner, effectivement, du sens à la liberté. Et on voit qu'il a déplafonné les loyers, par exemple. Dans le tas des courses, il y a des millions de logements qui ont été remis sur le marché. C'est passionnant. On trouve... On trouve un autre où on va se loger. Avant, c'était impossible. Donc, c'est vraiment... c'est une expérience intéressante, parce que c'est presque une expérience de laboratoire, mais avec déjà des résultats. Deuxièmement, est-ce qu'on peut avoir ça en France ? Ben, pareil. Là, ça dépend de nous. Ça dépend aussi des ressorts du vote. Pourquoi on vote pour un candidat ? Je crois qu'on doit voter pour un candidat, pour son programme éducatif, pour l'appréhension qu'il a de l'immigration, pour sa politique étrangère, pour sa politique économique, et aussi sur la question budgétaire. Donc, est-ce qu'on peut en avoir, en tout cas, dans les personnalités politiques françaises ? J'en vois pas. Mais en revanche, c'est toujours bien de dire, vous voyez, il y a des exemples qui marchent ailleurs, et c'est pas des pays... Alors, l'Argentine, oui, c'est loin, évidemment, géographiquement. Mais je veux dire, c'est pas un système complètement différent du nôtre. Ils ont été très étatisés comme nous. Le français peut se projeter un peu quand même dans l'argentin. De la même manière qu'il y a des réformes qui ont été faites au niveau de l'État, au Canada ou en Suède, qui sont, je crois, des réformes qu'on peut souvent citer parce qu'on peut se projeter. Ça a marché. On ne dit pas juste... Vous parliez tout à l'heure de théorie. Rien ne m'énerve plus que la théorie ou le dogmatisme. L'objectif, c'est de mettre des solutions qui fonctionnent. Là, on a eu au Canada, en Suède, une profonde réforme de l'État qui a bien fonctionné. Au Portugal aussi. En Grèce, en partie aussi, parce que les mesures ont été quand même très musclées. Là, on a en Argentine quelqu'un qui va aller au bout de sa logique. D'abord, on peut espérer pour tout le monde que ça va fonctionner. Et si ça fonctionne, on serait bien inspiré justement de s'en inspirer. Et Ravier Mileï, on l'a présenté, son nom, c'était El Loco. El Loco. Et lui, il a eu cette folie supplémentaire. C'est de se dire c'est fou de reproduire une expérience qui a échoué en reprenant exactement les mêmes processus, les mêmes dosages et en espérant un résultat différent. Donc, il a dit vraiment soyons fous, faisons autrement que ce qui a déjà été fait. Et en l'occurrence, je disais que quand vous encouragez, vous protégez la propriété privée, vous obtenez des résultats. et là, voilà l'exemple du logement, de la disponibilité qui est revenue miraculeusement. en trois mois. En trois mois. Encore une décision qui encourage quelque part ou qui respecte la propriété privée, mais qui décourage aussi le fait de garder pour obtenir une rente. Mais là, en fait, nos politiques, qu'est-ce qu'ils font avec le vote des budgets tels qu'ils sont ? En finançant des tas de gens qui sont là pour contrôler des normes. Normes qui, je le répète, émanent. Alors là, 80%, c'est Bruxelles qui nous les impose. Et ensuite, il faut des gens pour contrôler l'application de ces normes. Ça nous coûte une nouvelle fois un pognon de dingue. Donc là, le contrôle démocratique en France, il n'existe pas. Si effectivement, comme vous dites, le français était amené à apprécier les avantages et les inconvénients, voilà, on institue une nouvelle norme, ça réduit le CO2, pourquoi pas ? Ou ça réduit surtout la pollution, ce qui me paraît beaucoup plus prioritaire que le CO2, le contribuable, se prononce au travers de son élu et on dit, ben voilà, d'accord, on obtient un résultat de ce côté-là, mais de l'autre côté, c'est le trou budgétaire, voire le trou noir budgétaire. Donc, c'est non. Ben rien, rien de toutes ces bonnes décisions, aucune n'a été prise depuis plus de 20 ans, depuis que l'Europe existe ou depuis 2005, en fait, où on s'est aperçu que la vie des Français, des Néerlandais, des Danois, on s'en fiche, on passe par-dessus. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de contrôle démocratique et où la technostructure passe son temps à remettre en cause la propriété privée ou à remettre en cause le gain que l'on tire de son travail ou de son génie, donc la plupart des gens qui ont un peu de génie maintenant vont l'exercer en Irlande ou aux États-Unis voire à Dubaï, ben, on n'en sortira pas. Je pense que là, on a vraiment posé les bases et c'est vrai qu'en France, on n'est bon qu'à ça, effectivement, qu'à prélever l'impôt. C'est la seule chose dans laquelle on excelle. Mais tous les pays qui excellent à prélever l'impôt ou à réduire les libertés individuelles sont des pays qui, systématiquement, dans l'histoire de l'humanité ont toujours été en déclin. Et plus on décline, plus la tentation est forte d'augmenter le contrôle. Alors qu'au contraire, il faut faire l'inverse. Il faut au contraire redonner l'autonomie aux agents économiques et leur permettre de créer de l'argent au lieu d'aller leur piquer l'argent. Alors justement, c'est précisément, je crois, parce qu'on est allé au bout du bout quasiment de l'argent qu'on a piqué aux contribuables. On est quasiment au bout du bout de l'argent qu'on a piqué aux entreprises. Parce que justement, en fait, aujourd'hui, on le sait bien, 80% des bénéfices du CAC 40 sont faits à l'étranger. En gros, les entreprises ne font de moins en moins de bénéfices en France. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui reste à taxer ? Justement l'épargne. Parce que les contribuables sont à bout, les entreprises sont à bout, il n'y a plus d'argent. Donc maintenant, je crains très fortement qu'on se tourne vers l'épargne. Et bien sûr, la rente ! La rente ! La rente ! Et toute politique, effectivement, aujourd'hui, qui devrait être menée, c'est tout faire pour arracher la croissance. Si on n'a pas de croissance, on ne s'en sortira plus. Parce que moins de croissance, on parlait de la sphère sociale tout à l'heure, c'est par définition une sphère sociale qui continue à prendre de l'ampleur parce que justement, il faut continuer à indemniser, à aider les gens qui n'ont plus de revenus par leur travail. Et donc la croissance doit être vraiment le cheval de bataille. Et pour ça, il faut qu'on se, on en a parlé aujourd'hui, enlever les un à un, les boulets qui sont au pied des travailleurs français parce qu'on parle de comparaison européenne, on sait que, en gros, les français ne sont pas mal payés si on parle du super brut. En gros, le salarié français coûte cher à son entreprise. Mais le problème, c'est les charges, c'est-à-dire que c'est l'écart qu'il y a entre ce que paie le patron et ce qu'a dans la poche le salarié. C'est ça le problème. Et donc du coup, si on ne met pas tout ce qui est en... si on ne fait pas en sorte de renouer avec leur croissance et pour ça, il faut encore une fois enlever les boulets des entreprises et redonner du pouvoir d'achat aux français, on ne s'en sortira pas. Ce n'est pas avec plus de dépenses sociales. Aujourd'hui, on est quasiment à 30% du PIB en termes de dépenses sociales, 33%. La moyenne européenne, c'est à 27%. C'est une moyenne. Exactement. Non, mais je veux dire, on ne demande pas des efforts incroyables. Si la France revient à peu près dans les standards de la zone euro, je pense que déjà, ça sera un booster pour la croissance importante. De la même manière, en termes de dépenses publiques, à peu près 60% de la richesse créée par les Français et captée par l'État, au niveau de la zone euro, la moyenne est de 50%. Si on passe de 60% à 50%, c'est un écart énorme et pourtant, il ne s'agit pas de tomber dans des dispositifs qui sont déconnectés de la culture française. En gros, revenons déjà dans les standards européens et ça nous permettra d'avoir des marges de manœuvre plus importantes. On voit bien que les entreprises tirent la langue dans tous les sens. on a le fameux impôt, un des impôts de production des plus décriés qui est la CVAE qui a été supprimée à moitié, ce qui est déjà une bonne nouvelle. On nous avait promis qu'elle serait supprimée l'année dernière. 2027. Il reste encore, voilà, exactement, ce sera fait pour les derniers 4 milliards en 2027. Il y a la C3S, il y a la taxe sur les salaires, il y a les taxes foncières qui sont payées par les particuliers et par les entreprises qui continuent de flamber. On nous dit en gros qu'il n'y aura pas de création de taxes ou qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes. On voit bien quand on regarde qu'en fait, il y a des créations, il y a des augmentations. Le dernier exemple, c'est la taxe foncière. La taxe foncière, on l'a bien vu, plus 7,1% l'année dernière. Cette année, on va être quasiment à 4%, 3,9%, sans compter la couche que vont rajouter chacune des communes parce que le 3,9%, c'est un taux qui est décidé par l'État, qui est appliqué à toutes les communes. Mais ensuite, la commune a le droit de voter une taxe supplémentaire, un pourcentage supplémentaire. Elle a la nécessité alors elle n'a pas de budget. En tout cas, elle estime qu'elle n'a pas de budget. Mais quand les maires disent on n'augmente pas les impôts, les maires à titre individuel, c'est faux parce qu'ils vont au moins augmenter de 3,9%. Et là, le vrai problème des collectivités locales, c'est que c'est vrai qu'il y a eu des transferts de compétences, mais il ne faut jamais oublier ce chiffre. En 20 ans, il y a eu exactement plus 44% d'embauches dans les collectivités locales. Plus 44% en 20 ans. L'État, c'est 6%. La Sécurité sociale, enfin la couche sociale, c'est 34%. Collectivités locales, plus 44% d'embauches, il y a des fonctionnaires partout. Et là, on revient aux mille feuilles administratives qui sont très importants. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est quand on embauche un fonctionnaire, eh bien on l'embauche évidemment pour le temps de sa carrière, mais aussi le temps de sa retraite. Donc le coût d'un fonctionnaire, qui est un peu difficile à évaluer, mais on va repartir sur des moyennes très simples, c'est entre 1,5 et 2 millions. Et ça, c'est par définition le contribuable qu'il paie. Donc l'embauche d'un fonctionnaire, ce n'est pas neutre, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est que ça coûte une fortune à l'État. Et après, c'est des gens dont on a du mal en plus s'ils ne travaillent pas à se séparer. Et là, pour le coup, on peut se réjouir d'une bonne nouvelle, je crois, depuis le début de l'année. C'est des petits amendements qu'on va faire au statut des fonctionnaires. En tout cas, c'est sur le papier, puisque le ministre de la fonction publique a décidé, en tout cas dans les journaux, on va voir s'il va le faire dans la vraie vie, 1, de s'attaquer aux sanctions des fonctionnaires pour que les sanctions soient réelles. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir très concrètement des licenciements pour les gens qui ne font pas grand-chose. Je rappelle quand même qu'on l'a vu dans le Parisien il y a quelques jours. Dans la fonction publique d'État, vous avez à peu près 2,5 millions de fonctionnaires. Il n'y en a que 22 qui ont été licenciés pour insuffisance professionnelle. 22 en 2022 ou 2023 sur les 2,5 millions de fonctionnaires. C'est grotesque. Il y en a 200 qui ont eu des sanctions qui ont été sanctionnées de manière un peu lourde. Ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire du licenciement du fonctionnaire et deuxième piste qui est la possibilité de se dire aussi pour les fonctionnaires qui peuvent être rémunérés au mérite, c'est une piste qu'il faut évidemment pousser. Parce qu'en fait, c'est assez fascinant. Quand vous êtes en phase de syndicalistes, ils sont contre toutes ces mesures. Alors je pense que précisément si on facilite le licenciement des fonctionnaires et si on les rémunère davantage au mérite, mais c'est le meilleur moyen de réconcilier justement les Français qui travaillent dans le privé et les Français qui travaillent dans la fonction publique d'État. Parce que quand on est dans le privé à but lucratif ou non lucratif, ce qu'on reproche souvent aux fonctionnaires, c'est qu'en fait, en gros, quoi que tu fasses, de toute façon, tu auras ton salaire à vie alors que moi, si je fais des erreurs dans le cadre de mon boulot, je peux le perdre. Là, vous enlevez cet argument et ensuite, vous dites aux fonctionnaires maintenant vos augmentations, ce n'est pas d'abord l'ancienneté, mais c'est le mérite. Je sais que c'est compliqué à mettre en place. Vous venez de vous faire 7 millions d'amis là. Non, mais je pense qu'on peut vraiment, on peut vraiment, vraiment réconcilier en plus, vraiment. Le fonctionnaire et les syndicats, ils devraient être au contraire à fond derrière ces mesures-là. parce qu'ils savent très bien que c'est ce qui énerve, en gros, c'est ce qui est source d'injustice. Parce qu'autant, l'égalité, je ne pense pas que, en tout cas, ce n'est pas mon obsession première, ce n'est pas un mot que je trouve magnifique. En revanche, la justice, ça, ça devrait être quelque chose qui devrait être dans le programme de n'importe quelle personnalité politique. L'égalité, s'il y a des gens qui gagnent plus, des gens qui gagnent moins, bah oui, c'est normal parce que peut-être qu'ils ne fournissent pas le même travail. En revanche, que des gens travaillent beaucoup ce n'est pas normal. Que des gens, en cumulant les allocations pour aller vite, soient quasiment, quasiment, parce que ce n'est pas le cas, au niveau de quelqu'un qui travaille, ce n'est pas normal. Et ça, ça dissuade au travail et ça, ça dissuade et ça, ça pénalise fortement la conscience française. C'est extrêmement touchy, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient d'allocations qui n'ont jamais cotisé en France. Alors ça, c'est pour les cotisations non contributives, vous avez raison. Mais bon, c'est les minimum vieillesses, c'est les allocations handicapées, c'est le RSA, c'est un certain nombre d'aides pour les gens les plus exclus, c'est ce qu'on appelle effectivement des allocations non contributives. C'est mieux aussi que... Mais je pense qu'il faut parler de tout. Il faut parler de tout. Alors moi, c'est un problème. On parle de tout ? Justement, moi, un truc qui m'énerve puisqu'on a prononcé le mot, un truc qui nous énerve, donc on va le dire, par exemple, des députés qui décident de s'auto-augmenter de 700 euros par mois, des sénateurs qui sont extrêmement mal payés, qui ont une cantine absolument dégueulasse au Sénat, c'est un fact, j'y étais deux, trois fois, à chaque fois, c'était pire à chaque fois. Non, non, mais... 380 euros, mais enfin, bon, quand on a des gens qui se comportent comme ça et qui se servent, comme on dit, à l'ENA, c'est servir et non pas se servir, mais vous voyez que dès qu'ils sont élus, ils pensent qu'une chose a à se servir, il y a un état d'esprit qui est épouvantable et le message envoyé est extrêmement mauvais. Quand vous voyez les députés et tous les fonctionnaires, et là, on apprend qu'avec les choses, olympiques, il y a plein de gens qui en profitent pour tirer des avantages. À vie. Parce qu'en général, les avantages qu'on leur donne, on leur retire assez peu. Absolument. Donc, pilote contre le rail aérien, conducteur d'engin, enfin, bref, si on... Là encore, si les médias font une opération vérité, on va s'apercevoir que les Jeux olympiques, ça profite à ceux qui ont des moyens de pression et des moyens d'obtenir quelque chose et que les autres n'obtiennent rien. Et quant aux retraités, alors, ils n'ont pas manifesté, et s'ils ont... Enfin, si on leur a accordé l'indexation des retraites, pourquoi ? Parce qu'il y avait des élections en 2022, hein, voilà. les assureurs et Agir Carco, je ne sais pas si les gens sont tous au courant, a décidé aussi, dans le même élan de générosité, d'aligner aussi. Mais eux, ils avaient fait des bonnes réformes, eux, ils sont à l'excédent, eux, ils ont baissé la part des pensions dans les périodes de vaches maigres, c'est bien gérer l'Agir Carco, en revanche, ils vont se faire dépouiller par l'État. Ils vont se faire dépouiller par l'État. Ils ont des excédents et l'État a voulu dépouiller. Mais il y a une disposition très intéressante dans le calcul Agir Carco, c'est que même s'ils décident d'indexer les retraites, ils se ménagent un coefficient qui est de 0,40 très précisément, qui s'appelle un coefficient de soutenabilité, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont revaloriser mais 0,40 en moins. C'est prévu depuis toujours. Et donc ça veut dire qu'on sait que pour équilibrer, de temps en temps, il faut jouer un petit peu sur le pouvoir d'achat des retraités. Il augmente naturellement avant les élections. Voilà. Donc on a aussi bien compris comment ça fonctionnait. Donc quand, dans d'autres circonstances, j'ai déclaré qu'il fallait s'attendre à ce que les retraités morflent dans les prochains trimestres, les prochaines années, et les rentiers, entre guillemets, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la rente ? C'est le revenu, ça peut être le revenu du capital, c'est le revenu, bien sûr, de placements tels que les OAT, placements sans risque, Burke, les loyers Villain, Thénardier, etc. Donc on va nous sortir des justifications morales pour aller surtaxer de l'argent qui a déjà été taxé, retaxé et méga-taxé avant de produire le premier euro de rente. Mais la rente, c'est mauvais. Et je pense que c'est effectivement là que l'État va aller chercher l'argent et il ne nous le dira évidemment pas. Mais est-ce qu'il y a un autre moyen ? Tout à fait. Alors là-dessus aussi, il y a quelque chose dont on ne parle jamais ou trop rarement. On demande à tout le monde de faire des efforts et il faut faire des efforts, encore une fois, pas par sadisme, c'est juste pour retrouver des marges de manœuvre. Si on veut être retrouvé un peu de souveraineté, un peu de liberté budgétaire, un peu de marge, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On demande des efforts à tout le monde, on demande des efforts notamment, on parlait tout à l'heure des chômeurs, ce qui me semble être justifié. Mais en revanche, je crois qu'il n'y aura pas de soutien populaire à toute mesure de réforme et en l'occurrence d'économie. Encore une fois, on demande juste la gestion économe de l'argent public. Il ne s'agit pas de tout serrer, il s'agit juste d'éviter les gaspillages, de réparer les fuites parce qu'on sait que dans à peu près tous les domaines, on dépense plus que nos voisins européens à part la sécurité, les transports et la justice. Sinon, on dépense beaucoup plus ou un peu plus, ça dépend des secteurs. Tant qu'on n'aura pas fait une chasse mais vraiment acharnée aux fraudeurs ou à ceux qui abusent, ça sera de toutes les manières, je crois, impossible de demander des efforts aux Français. Et ça, aujourd'hui, les Français qui travaillent... Quels fraudeurs ? Pardon ? Auxquels pensées-vous ? Très concrètement, que ce soit la fraude fiscale ou la fraude sociale, vraiment les deux. Fraude sociale, vous savez, il y a des gros problèmes notamment sur la fraude à la TVA. Et puis après, pour tout ce qui est fraude sociale, c'est à la fois les prestations sociales et les cotisations sociales. On pourra entrer dans le détail si vous le souhaitez, mais c'est juste pour vous dire que... La fraude à la TVA, c'est 30 milliards, je crois. Exactement. 30 milliards, c'est énormissime. C'est trois fois, voilà, les 10 milliards qui ont eu du mal à récupérer le gouvernement de, en tout cas, Edouard Philippe, Edouard Philippe, pardon, Bruno Le Maire dans ses dernières chasses aux économies. Donc c'est trois fois les fameux 10 milliards dont on lui dit, oh là là, on n'a jamais fait autant d'économies en France depuis des années. Ce qui est vrai, en plus par décret. Donc vraiment, ce sont des sommes importantes. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'aura pas chassé, enfin en tout cas, mis tous les moyens pour aller chercher les fraudeurs, ça sera de toutes les manières perçue comme une injustice que d'aller taper sur des gens qui sont, évidemment des gens qui abusent, mais des gens aussi qui sont vraiment en situation de faiblesse. Et ça, politiquement, en plus, je ne comprends pas que ça n'a pas été fait. Si demain, vous voulez gagner 15 points dans les sondages, c'est simple, vous êtes ministre de l'économie, vous mettez en place une cellule anti-fraude, vous allez effectivement chercher les fraudeurs qui, par exemple, habitent à l'étranger et qui continuent à percevoir des retraites alors qu'ils sont morts déjà depuis des années. Vous allez chasser des gens qui habitent, par exemple, à l'étranger qui continuent à venir en France pour se faire soigner. Vous allez chasser des chômeurs qui continuent à percevoir de l'argent alors qu'ils travaillent à côté. Il y a de la fraude. On sait que c'est alors... Plus le sandwich irlando-né-irlandais. Oui, c'est ça. En gros, la fraude sociale fiscale, c'est assez difficile à mesurer. Mais enfin, on est en tout cas à tout le moins sur plusieurs dizaines de milliards. Plusieurs dizaines de milliards, c'est donc plusieurs fois le budget de la justice, comme vous l'avez compris. Donc, en gros, tant qu'on n'a pas donné ce message-là, et je pense que les Français sont d'accord pour l'entendre, parce que les Français, pour une grande partie d'entre eux, bossent dur, à la fin du mois, n'ont pas ce qu'ils espèrent. Et donc, du coup, il y en a quand même de plus en plus qui considère que justement, pour les gens qui travaillent, il n'y a pas assez à la fin du mois, et pour les gens qui ne travaillent pas ou qui fraudent, il y a trop à la fin du mois. En fait, il y a des solutions qui existent aujourd'hui. Alors oui, très concrètement, il y a des logiciels à mettre en place. On sait très bien que les logiciels de Bercy ne sont pas efficaces pour avoir des fraudeurs, même s'ils continuent quand même à... Et je ne parle pas d'op... Alors, je vais tuer aussi le sujet sur l'optimisation fiscale, qui est un autre sujet. Tout ce qui est légal, on ne va pas reprocher à des gens d'essayer de payer moins d'impôts. Enfin, je veux dire, évidemment, évidemment, c'est presque un devoir de... Comment dire ? De chercher des manières pour payer moins d'impôts. C'est logique. En revanche, les gens qui fraudent, évidemment, il faut aller dessus. Et pour ça, il y a des logiciels qui sont très utiles, mais avant ça, il y a quand même de la volonté politique. On sait qu'aujourd'hui, les gouvernements ont peur de s'attaquer notamment à la fraude sociale parce qu'ils vont passer dans les médias comme étant des gens qui sont des gens qui font la chasse aux pauvres, alors qu'en fait, ce n'est pas les pauvres qu'il faut aller chercher, c'est les fraudeurs, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, je ne dirais pas qu'on a un point de divergence, mais je rappelle que la plupart des caisses d'indemnisation des chômeurs sont excédentaires. Donc, quand on nous dit les chômeurs, ça coûte cher, etc., comme si l'État payait les chômeurs. Non, ce sont les cotisations qui alimentent des caisses et la plupart de ces caisses sont excédentaires. 4 millions l'année dernière. Donc, aller traquer les chômeurs, enfin, les quelques gens qui abusent un peu, mais ça, c'est une blague. Mais par contre, au niveau affichage politique, alors là, c'est très bien, puis on a des gens pour le faire, pour contrôler. Et par contre, en ce qui concerne l'optimisation officielle, et là, j'en viens donc à notre point de divergence, je pense que vous, comme moi, on a dû discuter quand même à un moment ou à un autre avec des gens de chez Bakinsey, de chez Ernst & Young ou Accenture qui nous expliquent, même d'ailleurs les grandes banques françaises nous expliquent que les systèmes d'optimisation fiscale, et vous savez comme moi, que là, on n'est pas dans l'illégal pur, on est dans ce qu'on appelle la zone grise, et on est surtout dans l'interprétation, terme que vous devez bien connaître aussi, quand il y a des négociations avec le fisc, qu'un fraudeur, entre guillemets, s'est fait coincer, il arrive à démontrer qu'il n'a rien fait d'illégal, on est dans la zone grise, voilà, et le fisc retient souvent cette formule, c'est, il y a une interprétation abusive des réglementations fiscales, donc vous avez interprété la virgule comme vous autorisant à faire quelque chose, s'il n'y avait pas eu la virgule, vous saviez que c'était interdit, mais avec la virgule entre les deux membres de phrase, ça veut dire que à peut-être effectivement si vous êtes à l'étranger, la virgule c'est la frontière, clac, vous avez le droit de faire ceci, et de faire cela, vous avez le droit par exemple de réduire l'empilement des filiales de façon à réduire les coûts, c'est tout à fait légal, et vous pouvez déduire les frais que ça a entraîné de réintégrer les filiales dans votre millefeuille, il y a des choses comme ça qui sont incroyables et qui relèvent dans la zone grise. Et ensuite, le fils qui va dire votre interprétation était abusive ou on laisse passer parce qu'effectivement, formellement, ce n'est pas complètement interdit. Alors que le boulanger, l'artisan boulanger qui a vu exploser sa facture décristée de quatre fois et qui va essayer d'acheter un peu de farine hors TVA ou qui va embaucher quelqu'un un petit peu au noir pour livrer des pizzas, etc. lui, on va lui tomber dessus et on va lui dire vous, vous avez vraiment abusé, vous êtes un fraudeur, vous n'avez aucune excuse. Alors que quand il s'agit de milliards, on discute entre techniciens, donc le technicien de chez McKinsey, le technicien de chez... On a les moyens d'avoir d'être technicien. Voilà. Quand vous êtes un petit commerçant, par définition, plus les règles fiscales sont compliquées, plus les règles fiscales sont lourdes, plus vous êtes pénalisé parce que vous êtes tenté, effectivement, vous n'avez pas les moyens de trouver justement des moyens d'optimisation fiscale. C'est les gros groupes, en fait, qui ont des gros cabinets et qui leur permettent d'échapper à l'impôt. Et la fameuse zone grise, ils jouent là-dessus. Et voilà. Et plus vous tapez les entreprises, plus finalement, vous ne pénalisez que les petits commerçants parce qu'en fait, eux ne peuvent pas échapper à l'impôt quand d'autres, effectivement, ont les moyens de le faire. Et qu'est-ce que vous conseillez donc à ceux qui nous regardent et qui sont un peu inquiets pour leur épargne, qui souhaiteraient justement se protéger au mieux des prochaines... Je vais prendre la réponse. Ce n'est pas pour vous priver de la parole. Au contraire, c'est pour donner, moi, ma réponse et vous laisser conclure. Moi, ce que je sens, c'est que comme on est incapable de mettre en place des réformes qui nous sont demandées, je rappelle, depuis l'époque du Zemberg, et que pour des raisons politiques, c'est quasiment ingérable et qu'il n'y a pas le courage politique, je pense qu'effectivement, là, on s'en va vers... Ils vont aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans l'épargne. Ils ne vont pas nous le dire, mais ils vont le faire. Donc les retraités, ça va être désindexé. J'en suis prêt à en mettre ma main au feu. La fiscalité locale, les impôts fonciers vont continuer de flamber. Alors les biens qui ne sont pas loués vont être surtaxés. Je pense que là, personne poussera des cris. C'est à peu près normal. On va aller vers toujours plus de taxes et de normes concernant l'immobilier type Airbnb. Voilà. Beaucoup plus rentable, beaucoup plus souple, pas de risque d'impayé, pas de locataires qui s'incrustent, etc. Donc là, ça aussi, c'est dans le collimateur. Et puis ensuite, il va y avoir effectivement l'argent, soi-disant, qui dort et grâce auquel notre État y vit. Parce que si nos compagnies d'assurance n'achètent pas les bons du trésor ou s'il n'y a pas assez de personnes pour mettre de l'argent dans l'assurance-vie pour acheter les 50% de bons du trésor à peu près qui sont détenus en France, cet argent-là, il dort. Et c'est une blague. Quand on entend M. le maire, le président, nous dire il y a je ne sais pas combien de milliers de milliards d'argent qui dort en Europe, c'est une fable. Ça n'existe pas. L'argent, il est déjà placé. Alors, en plus, ça, ce sont des placements qui ne rapportent rien. La preuve, c'est que quand on a commencé à augmenter la rémunération du livret A, il y a des gens qui ont vu se barrer de l'assurance-vie qui leur rapportait quasiment que dalle. Et on s'est dit si les gens quittent l'assurance-vie pour se mettre dans le livret A, les assureurs, c'est le bank run, ils n'ont pas les moyens de faire face. Donc, eh bien, le peu d'argent que rapporte aujourd'hui le contrat d'assurance-vie, ça va, à mon avis, quand même, faire l'objet d'une taxe où on va peut-être revoir ou augmenter une partie de ce qu'on appelle les cotisations sociales, c'est 17,5. Pourquoi pas arriver à 18, 19, comme la TVA ? Enfin, je n'en sais rien. Mais, et forcément, ça ne sera pas appelé un impôt. C'est gagné. Ce n'est pas un impôt. On va juste... Ou alors ça sera une taxe de solidarité. Une taxe de solidarité. On jouera avec les mots. Voilà. Donc, voilà ce qui se profile. Et la masse, effectivement, de l'épargne est telle qu'il suffit même d'augmenter la fameuse CSG puisque la SIET, c'est sur l'ensemble des revenus, donc des revenus de l'épargne. Et ça, passer la CSG, on va la passer à 10. Et voilà, c'est parfait quoi. c'est... Pas à 10. On peut rajouter encore un dixième et personne ne dira rien. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que, Philippe a raison, c'est... Les choses les plus faciles à taxer aujourd'hui, c'est l'épargne et l'immobilier. Voilà. L'épargne, on vient d'en parler. L'immobilier, pareil, vous ne pouvez pas partir avec votre appartement ou votre maison sur le dos. Donc, forcément, tout ce qui s'attache à l'immobilier, vous êtes certain de collecter. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des sources d'espoir ? Moi, je pense que oui, vraiment, parce que j'ai l'impression que c'est... Plus que l'impression, j'ai la conviction que c'est une thématique qui monte progressivement dans l'opinion publique. On sent que les Français ont conscience, justement, à la fois de ces gaspillages et en même temps de cette nécessité pour eux de se réapproprier leur argent. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'argent public en tant que tel. L'argent public ne tombe pas du ciel. L'argent public, c'est l'argent des Français. Et donc, je sens quand même venir de plus en plus une espèce de... Comment dire ? de pression de plus en plus importante sur ce sujet-là. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus au courant de ce qui se passe grâce au travail que vous faites, grâce au travail qu'un certain nombre d'associations réalisent. Et que du coup, le niveau d'exigence sur que faites-vous de notre argent public, sachant que, et ça, tout le monde le voit, jusqu'à présent, on savait qu'on était beaucoup taxés. Mais globalement, on avait un retour sur investissement qui était... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui existait. C'est-à-dire que vous alliez dans un hôpital, vous étiez soigné assez rapidement, la police faisait à peu près son travail et l'école aussi, quoique. Mais enfin, globalement, on voyait qu'il y avait un retour sur investissement en face. Là, les Français ont compris qu'en fait, ils paient tous beaucoup d'impôts. Ils ont de moins en moins à la fin du mois et en face d'eux, ils ont des services publics qui se dégradent considérablement. Donc, cette espèce de ras-le-bol qu'on a un peu connu au moment des Gilets jaunes, j'exclus pas qu'un mouvement de ce type-là renaisse sur des fondements sains. Je parle pas de la récupération de l'extrême-gauche. Je parle vraiment simplement sur, en gros, les gens qui bossent ont envie que leur argent soit utilisé de manière sereine, très concrètement, que ça brûle les doigts d'un fonctionnaire ou d'un élu d'utiliser un euro d'argent public. Il faut qu'ils se posent la question est-ce que vraiment cet euro, je le dépense bien. Je pense que les Français sont vraiment dans une dynamique encore une fois de plus en plus exigeante vis-à-vis de l'argent public. Et donc, je pense qu'il y a vraiment espoir. Et si, de toute façon, les Français ne se préoccupent pas de ce sujet-là, les réformes viendront de l'étranger. Très concrètement, c'est les institutions internationales qui vont nous obliger à faire les réformes qu'on n'a pas su faire à temps. Et je n'ai pas envie pour mon pays que la France devienne soit Chypre, puisqu'on sait qu'à peu près pour les épargnants qui avaient plus de 100 000 euros sur leur compte bancaire à peu près de 10% étaient prélevés. Je n'ai pas envie qu'on devienne la Grèce non plus, c'est-à-dire qu'on nous impose un problème d'austérité pendant 15 ans qui soit une cure de cheval. J'ai envie qu'il est encore temps de reprendre nos finances publiques en main et j'ai envie vraiment que enfin nos responsables politiques fassent les réformes adéquates pour qu'on ne soit pas. On est déjà au bord du précipice mais je n'ai pas envie qu'on tombe et il n'est pas encore trop tard. D'où la tentation de se dire qu'ils veulent vraiment venir nous chercher notre épargne. Ça je pense c'est un point de mon retour. La tentation va être de mettre cette épargne à l'abri justement des appétits du fisc et de le délocaliser sous une forme ou sur une autre dans des pays Dubaï, Singapour pourquoi pas la Floride. Voilà. Il ne faut jamais oublier que les gens sont rationnels. Si les gens sont rationnels et qu'ils ont compris qu'ils vont être de plus en plus taxés sur leur patrimoine immobilier ou financier ils vont partir. Et qui va payer encore une fois ceux qui ne peuvent pas partir c'est-à-dire la classe moyenne ? Et ça pour le coup c'est un drame pour tout le monde. Le problème de la France c'est pas qu'il y ait justement c'est qu'il y ait trop de pauvres c'est pas qu'il y ait trop de riches et donc il faut tout faire pour faire revenir les riches en France ou en tout cas pour éviter qu'ils partent parce qu'on a besoin d'eux pour faire vivre l'économie on a besoin de croissance on a besoin de créativité on a besoin de recherche autrement dit on a besoin d'aller chercher encore une fois mais vraiment la croissance par tous les moyens. En tout cas il est encore temps d'agir donc c'est bon de savoir qu'il y a encore de l'espoir. Donc merci beaucoup pour votre entretien c'était très intéressant. Merci pour votre invitation. J'espère qu'on vous reverra bientôt sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour vous remercier de votre fidélité vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.